Donc il a fait beaucoup d'expériences et une, il a été chercher des souris dans la nature pour justement ne pas avoir à passer par les souris de laboratoire. Et il a fait un groupe de souris de laboratoire, enfin pas de laboratoire justement, de souris sauvages qui mangeaient ce qu'elles voulaient. Et l'autre qui était en calories restriction par rapport à ce que les autres mangeaient librement. Enfin ceux qui connaissent un peu ces études savent en quoi ça correspond. En général ils tournent à 30% de réduction. Et donc il va nous dire ce qui s'est passé. Je dois dire ce que je vois d'un moment à travers personne normale, et ils sont là dans la Metallurgie Tileteur. Elle ne deutique pas à l'échographer de lowảnゼleur. Alors la dernière peu, les 20% hâtiment aeté l'aimpton weeks短יזée. Le reste du secteur a sets plus longs et plus longs. Il y a le principal desizing bruteैes pendant ce qu'il y avait des siennes. Tambors d'un organization parfaitement. donc ce que j'ai conclu de cela c'est que ces animaux sont des animaux génétiquement divers donc j'ai pensé parce que l'autre part de ce que je n'ai pas imaginé c'est que très early on quand j'ai restriqué un nombre de les restriqués ont mort early in the experiment donc je pensais donc tu vois ces conclusions c'est pas top en gros le plus gros des troupes en restriction et pas en restriction sont morts pareil il y en a en restriction qui sont morts très tôt et par contre il y en a en quelques-uns en restriction qui ont vécu longtemps mais en général c'est ceux qui ont un peu la peau dure c'est ce que je dis tout le temps enfin c'est pas moi qui le dis c'est les gens qui font des études sur les centenaires quand la programmation génétique pour être centenaire quoi qu'il arrive que tu fumes et que tu manges n'importe quoi que tu boives etc par une guerre tu résistes à tout quoi donc quand t'es programmé génétiquement pour vivre longtemps alors est-ce que la restriction optimise mais bon si t'es dans ceux qui meurent très tôt on verra pourquoi après il y a des problèmes t'as pas de chance quoi donc tu vois on n'est pas plus avancé c'est ce que je te disais tu fais de la restriction calorique ça va les tuer il y en a beaucoup la plupart ça va rien leur faire du tout alors pour l'histoire de la souris et il y en a qui vont vivre plus longtemps donc c'est la roulette russe et on est quand même bien dans l'inconnu et bien malin celui qui peut te dire si au final c'est bon parce que statistiquement quand tu regroupes tout le monde c'est quasiment neutre là il va fournir des chiffres de durée de vie des souris on va voir que c'est pas du tout ça devient complètement fou les souris qu'ils ont dans les laboratoires donc le maximum qu'une souris de laboratoire peut vivre normalement c'est 2,5 et ils en montent jusqu'à 3 ans et dans la nature c'est 3-4 mois donc c'est normal que leur souris de laboratoire elle finisse par mourir de cancer parce qu'elles ont des longévités improbables donc là il va lui poser la question qui tue je te rappelle que c'est 2 personnes qui sont plutôt très en faveur de la restriction calorique mais il va lui demander si tu... imaginons que tu aies des souris sauvages et que tu restreins leur apport calorique donc à 70% de ce que les autres mangent quel est le groupe qui vivra le plus longtemps celles qui mangent 70% de leur apport calorique ou celles qui mangent 100% de leur apport calorique d'experiment which is you're going to take a group of wild mice in their environment remove the predators so assume that they can live a little bit longer one group gets 100% of their necessary nutrition the other group gets 70% of that do you believe that the CR group would live longer? no no I don't do you think they would live shorter? quite possible I think probably yes and I'll tell you why so oh le méchant monsieur oh le méchant monsieur il est méchant alors je sais tu vas te dire lui il fait ça depuis 60 ans toi tu fais ça depuis 5 minutes tu connais mieux que lui mais tu vois que on n'est pas sur un sujet facile donc là il va expliquer pourquoi et si l'expérience n'a pas été conduite il dit que l'expérience inverse par contre a été conduite c'est à dire que il y a des gens qui se sont mis à nourrir des souris sauvages et donc tout le monde s'attendait à ce que les souris sauvages comme elles étaient bien nourries sans sans avoir à chercher de la bouffe elles allaient devenir obèses et ben c'est pas tout à fait ce qui s'est passé ce experiment n'a pas été n'a pas été n'a pas été parce que difficile mais le reverse a été donc il y a beaucoup de studies où on a supplémentaire de la nourriture de l'animaux et de la wild donc ils n'ont pas de l'animaux et de l'animaux et de l'animaux parce que je vais donner les plus de l'animaux as qu'ils ient à l'animaux de l'animaux so vous vous expect ok now je vais être obese mice qui sont short-lived mais c'est pas ce qui a l'animaux qui l'animaux et ils vivent plus parce qu'ils sont foragés plus exposés à plus predation le raison je pense que si restriquent les animaux dans le wild ils vivent les chers de l'animaux les 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 Donc, tu vois, même si il y a des raisons qui sont complètement qui n'ont rien à voir avec le fait de les nourrir, etc. Ils pensent quand même qu'en restreignant leur alimentation, si tu arrivais à vraiment leur restreindre, elles vivraient moins longtemps. Et là, il va lâcher le... comme dirait le jeune aujourd'hui, la bombe atomique. C'est l'un des maladies. L'autre chose est que ça fait les organismes plus susceptible à certaines kinds de pathogènes. Et ces deux choses en la laboratoire n'est pas un problème parce qu'ils ne sont pas pas de problème. Et on a la plupart du temps et effort à garder les pathogènes de la colonie. Mais en la ville, ces sont très important causes de pathologie et des choses que vous devez travailler bien. Quand tu es en restriction calorique alors c'est des souris elles sont leur système immunitaire est moins à même de lutter contre les pathogènes et il explique que c'est deux facteurs qu'il n'y a absolument pas dans les laboratoires parce que ils font tout pour que justement il n'y ait pas de pathogènes qui traînent et deux ils font tout aussi pour pas qu'elles se blessent puis j'imagine que s'il y en a qui se blesse ils vont la ils vont la soigner donc c'est des trucs dont on ne pense pas forcément mais en fait tu as un organisme qui est bon à rien.